Est-ce que vous voulez bien vous manifester s'il vous plaît ? Ça peut symboliser aussi le fait qu'il y a de vieilles personnes autour de moi. Wow ! Qu'est-ce qui se passe là avec le K2 ? Oh putain ! Et ça m'a foutu les jetons mais ouais. Alors, une église ? Non. Un château ? Un château c'est bien. Non. Une forêt hantée ? C'est bien ça une forêt hantée. Non. Un cloître. C'est pas mal ça un cloître. Et si on allait dans un cloître ? Bon allez, il faut que j'aille préparer mes affaires. Puisque le cloître se trouve dans le nord de la France. Qu'est-ce que je vais prendre dans tout ce bazar ? Alors, je peux vous le montrer mais surtout ne rigolez pas. C'est ma pièce de bordel. Comme vous pouvez le constater, rien n'est rangé. Tout est en vrac. Mais c'est une pièce que je ne destine qu'à ça. Pour l'instant. Mais je vous rassure, le reste de l'appart est un peu mieux rangé. Bon allez, je prépare mon sac d'explos et je suis parti. C'est parti. Merci. bon et bien bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me trouve actuellement dans le nord de la france et pas très très loin de là où je suis se trouve un ancien cloître et comme son nom l'indique un cloître est un lieu religieux et les lieux religieux en général ont une histoire très souvent riche en phénomènes paranormaux et en histoire macabre enfin macabre je sais pas l'idée c'est de voir s'il subsiste certaines énergies étranges dans ce lieu bon ben je vais pas rester là une heure c'est parti j'espère que personne alors en plus on est samedi soir il fait plutôt beau le ciel est dégagé il fait chaud donc il ya fort à parier que certains explorateurs risquent de se rapprocher de ce lieu qui n'est pas très très loin de la ville c'est chaud il ya de la végétation partout on est dans la forêt vierge un cloître nouveau au milieu d'une forêt il est là derrière je vois les murs ce truc là il est vraiment vraiment glauque je passe ici c'est l'entrée principale ou il ya une porte d'entrée là il ya des portes d'entrée partout j'ai l'impression mais il est assez grand il paraît qu'il ya des sous sol il ya un étage je peux même pas la voir dans sa globalité tellement il est noyé dans la jungle bon ben on va entrer par le sous sol directement pas le choix problème c'est qu'il ya le bruit un peu de la ville au loin il ya des lotissements à peu près à 400 mètres 500 mètres donc s'il ya des gens qui parlent très très loin je pourrais les entendre bon ben c'est parti on arrive dans des sous sol des sous sol très très glauque ça fait un peu penser à ces vieilles usines américaines c'est c'est sous sol un peu dans des hôpitaux ou des vieilles centrales une cuve je sais pas ce que c'était c'était peut-être partie du système de d'alimentation en eau je sais pas ce que ça pouvait être peut-être pour le chauffage donc on est sur le repérage repérage je prends mais je prends mes marques et et je vois un petit peu si je ressens des choses je suis toujours à l'affût de mes sensations j'ai pas de pouvoir particulier mais qui sait ça peut peut-être venir un jour j'ai déjà eu des sensations bizarres donc bon on n'est jamais à l'abri que certaines choses changent ou évoluent à force d'en faire ça se trouve on développe certaines choses alors je vais faire quand même super gaffe regardez il y a des trous un peu partout on a une grande pièce vide on est vraiment sous sol parce qu'on voit le on voit la grille d'aération qui est au niveau du sol c'est vrai que c'est un cul-de-sac ok on va repartir par là il me semble que j'ai vu un escalier tout à l'heure bonsoir je dis quand même bonsoir parce que je vais rester là un moment je ne voudrais pas être mal accueilli un cloître en plus a forcément abrité énormément de personnes religieuses qui ont énormément prié qui ont pour certains peut-être eu certaines expériences surnaturelles à force de prier on s'ouvre à ces choses là et à force de s'ouvrir à ces choses là et ben il y a des choses qui arrivent pour certains peut-être eu certaines expériences surnaturelles à force de prier on s'ouvre à ces choses là et ben il y a des choses qui arrivent de prier on s'ouvre à ces choses là et à force de s'ouvrir à ces choses là et ben il y a des choses qui arrivent des choses là et à force de s'ouvrir à ces choses là donc allez savoir sûrement qu'il y a des gens qui sont morts ici très certainement un cloître c'est un lieu de vie je m'appelle david je viens vous visiter typiquement le genre d'endroit où je vais regarder derrière moi tout le temps bon je vais essayer de retrouver l'escalier j'ai fallu me la prendre en pleine tête oh putain elle est folle celle là putain je sais pas si la caméra l'a pris mais elle m'a frôlé j'ai senti le vent de ses ailes sur ma tête ce qui rend le lieu particulièrement effrayant c'est le côté exigu des pièces les couloirs sont petits et il y a des meubles un peu qui ont été défoncés c'est wow c'est quoi cet endroit là j'opterai pour des sanitaires mais j'ai pas l'impression non c'est trop petit pour des sanitaires si vous voulez vous manifester vous pouvez le faire s'il vous plaît mais en toute bienveillance j'ai récemment eu une mauvaise expérience je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas si j'ai été attaqué je ne sais pas mais au cas où je préfère prévenir wow là c'était la cuisine manifestement avec une grosse ouverture sur l'extérieur ok je ne sais pas ce que je fais comme expérience là mais bon je descendrai plus tard je vais essayer de trouver une scalier il me semble qu'il doit forcément y avoir un lieu pour remonter il y a quelqu'un ok ok oh m ok hun elle qu'a 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 je suis ressorti exprès pour commencer maintenant mon interpellation en étant vraiment à l'entrée de la bâtisse comme si je frappais pour entrer que je n'étais plus un visiteur lambda juste pour regarder maintenant je suis là pour communiquer donc je pourrais commencer à interpeller je me mets devant la porte d'entrée je te montre si je peux entrer et puis je commence avec mon mon emf pour commencer directement au rez-de-chaussée et j'enchaînerai ensuite sur la spirit voice bonsoir je me présente je m'appelle david je suis je suis un explorateur et j'explore toutes les situations qui peuvent m'amener à rencontrer du surnaturel est ce que vous me permettez d'entrer dans votre cloître vous pouvez vous approcher de moi s'il vous plaît je vais entrer et vous pouvez vous adresser à moi comme vous le voulez pour me faire comprendre quoi que ce soit si vous voulez me dire quelque chose vous demandez de partir me poser des questions vous pouvez vous approcher comme vous le voulez je me suis volontairement mis dans dans l'obscurité je n'utiliserai ce soir que ma lampe torche pour favoriser favoriser les ténèbres favoriser l'obscurité et peut-être faciliter le contact ce lieu est fantastique incroyable on est vraiment on a vraiment l'impression d'être dans un cloître dans un ancien une ancienne église peut-être est ce qu'il ya quelqu'un avec moi un cloître c'est dingue c'est la première fois que je fais un cloître le sol est vraiment merdique alors il est solide 1 mais regardez voyez sur quoi je dois marcher donc c'est bétonné il n'y a pas de souci mais je dois constamment regarder où je mets les pieds donc c'est pas évident de s'éclairer éclairer le sol éclairer là où je marche est ce que vous voulez bien vous manifester s'il vous plaît waouh j'ai le cas de qui qui fluctue un peu je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe alors je dois quand même signaler pour être complètement transparent que il y à une ville le cloître se trouve dans une ville à quelques centaines de mètres il ya des habitations il n'y a pas de poteaux électriques tout charmant waouh d'accord la corde c'est très certainement quelque chose de scénarisé mais de nuit comme ça ça fait son effet est qu'il ya quelqu'un avec moi ici est ce qu'il ya quelqu'un qui voudrait me parler se manifester peut-être un ancien peut-être un ancien résident une ancienne résidente c'est pas super rassurant ce lieu même s'il est relativement ouvert sur le sur l'extérieur waouh qu'est-ce qui se passe avec le cas de grimpe et quelqu'un qui est là avec moi ou je m'appelle david si on dirait quelque chose là et là il n'y a plus rien wow mais il n'y a rien il n'y a plus rien mais écoutez il y a eu un truc là je sais pas ce que c'est parce qu'il ya quelqu'un avec moi je sais pas si vous m'entendez je sais pas si vous pouvez communiquer directement mais je me trouve à l'intersection de plusieurs couloirs est ce qu'il ya un endroit où vous ne voulez pas que je rentre est ce qu'il ya quelqu'un ici dans ce couloir il y a eu une réception et mf oula ça repart là ça repart c'est fini ça repart plus je m'appelle david est ce que vous pourriez vous manifester physiquement est ce que c'est quelque chose de possible voyez les clous qui dépassent partout fasse gaffe pas s'appuyer sur le mur moi il ya un truc là merde il n'y a plus rien s'est passé un truc à l'instant peut-être que c'est à l'intérieur là je vais essayer d'entrer s'il ya quelqu'un dans cette pièce oh non c'est un carnage je peux pas du tout me déplacer là dedans en tout cas là au niveau mf j'ai rien je vais continuer de me déplacer je vais monter à l'étage n'hésitez pas à vous adresser à moi l'endroit et lugubre au sens propre du terme chaque couloir chaque recoins présente quelque chose de menaçant et me déplacer dans ce lieu uniquement à la lampe torche n'arrange rien tous mes sens sont en éveil et je m'attends à tout moment à être surpris par quelqu'un ou quelque chose bon je vais allumer la spirit box ici spirit boys ici ça me semble un endroit pas mal cette pièce elle est ronde il ya un toit en forme de clochet on dirait il ya des inscriptions bizarre au mur je sais pas ce que ça veut dire si quelqu'un d'un d'entre vous ou l'une d'entre vous c'est ce que ça veut dire tout ça je sais pas ce que c'est il ya des symboles ok j'ai lancé la spirit voice j'ai mis le cas de à côté tout à l'heure j'ai eu j'ai eu un un événement cadeau j'ai le mf qui s'est déclenché donc on va on va partir là dessus et on va imaginer qu'il s'est passé quelque chose et on va poser des questions dans ce sens comme si voilà comme si on avait eu il ya quelqu'un ok je pose ça là dessus on va mettre le choix là bon ben on y est spirit boys vous savez à quel point je j'appréhende un peu spirit bruce maintenant parce que elle est parfois très pertinente et peut être déstabilisante s'il vous plaît je suis dans votre cloître je suis chez vous sous votre toit certainement un endroit vous avez vécu des années ce n'est pas le genre d'endroit où on reste une semaine en général on fait sa vie ou plusieurs années parfois quelques mois mais souvent on reste très longtemps dans un lieu comme celui là vous y avez très certainement laissé votre empreinte et je voudrais vous proposer de venir à moi et de me parler j'aimerais observer votre présence l'entendre parlez moi vous avez une banque de mots une machine qui délivre des mots au hasard vous pouvez essayer de piocher si vous le pouvez au vol certains de ces mots afin de répondre à mes questions ou simplement de vous adresser à moi s'il vous plaît est-ce qu'il ya quelqu'un avec moi en ce moment est ce que je suis mort est ce que je suis mort mais j'ai pas j'ai pas sursauté est ce que je suis mort à ce côté si c'est une question qui vous concerne et si vraiment je suis en contact avec quelqu'un alors oui vous êtes mort grand ok grand ça ne me dit rien ce n'est pas un mot qui évoque quelque chose pour moi donc vous devez être clair dans ce que vous dites afin que je puisse vous répondre ou faire ce que vous me demandez vous êtes un homme ou une femme je vais essayer est ce que vous êtes un homme ou une femme s'il vous plaît je ne suis pas là pour vous déranger je suis là pour prendre contact beaucoup de soldats ici alors deux choses que je remarque déjà on vient de me répondre quelqu'un ici beaucoup de soldats ici parce qu'il ya quelqu'un avec moi beaucoup sur les six deuxième chose à chaque fois que l'aspiride bruce parle ça déclenche le cas de beaucoup de soldats ici donc je vais l'éloigner et je vais plutôt le mettre là est ce que vous êtes mort dans ce cloître vous pouvez me répondre par oui ou par non est ce que vous êtes mort dans ce cloître dans ma démarche je cherche juste une preuve de votre existence et vous pouvez me contacter de la manière que vous pouvez pouvez venir faire un bruit comme ça vous pouvez me répondre de cette façon si vous le pouvez vous pouvez parler dans mon micro si vous savez ce que c'est ça va me permettre de vous réécouter en fait d'enregistrer votre voix je ne sais pas quelle est votre histoire je ne sais pas ce que vous attendez de moi je ne sais pas si vous attendez quelque chose de moi si je suis là vous attendez forcément quelque chose de moi peut-être que je parle peut-être que je parle avec vous peut-être que je reste essayez de me d'être clair le cas de pour l'instant on a eu un truc on a eu le mf tout à l'heure qui a déclenché donc bon écoute attentivement écoute attentivement écoute attentivement ok j'écoute attentivement très attentivement même qu'est ce que vous voulez me dire je vous écoute je suis je suis complètement disposé à écouter tout ce que vous voudrez bien me dire j'essaye de j'essaye de j'essaye d'avoir une ouverture d'esprit je suis pas en état de réception consciente comme j'appelle quand je fais silence etc mais j'essaie quand même d'imaginer mon cerveau comme comme une éponge et et de le faire fonctionner comme un radar et d'accepter tout ce qui arrive dans mon champ de détection la la l a accent grave là comme si j'avais demandé où es tu ou là je n'ai pas posé la question où est ce que vous étiez mais si vous voulez il n'y a pas eu un truc là avec le mf non je crois pas mais si vous voulez si vous voulez me dire où vous êtes si vous voulez me signifier votre présence dans un lieu en particulier je suis au premier étage dans la petite tourelle Un lieu très certainement de prière ou de lecture c'est un lieu très apaisant qui a-t-il dans ta main qui a-t-il dans ta main ok on va jouer le jeu encore bah écoutez dans ma main il y a un appareil qui est destiné à communiquer avec vous vous pouvez me parler en prenant des mots dans cette machine tableau tableau non enfin je ne vois pas de tableau autour de moi je ne vois pas de tableau non c'est un mot qui vient de sortir au hasard enterrement enterrement tableau enterrement qui a-t-il dans ta main ok enterrement je oui ok d'accord je prends note vous avez très certainement été enterré et peut-être que votre esprit est resté prisonnier de ce lieu si vous êtes prisonnier de ce lieu c'est qu'il y a une raison peut-être y étiez vous attaché sentimentalement ou peut-être n'avez-vous aucune prise sur votre présence savez-vous que je suis ici non je ne le sais pas puisque je ne sais pas si je suis en contact avec quelqu'un ou un esprit je parle parce que la machine me parle mais je dois quand même toujours faire en sorte de faire comme si un esprit me parlait donc je ne sais pas si vous êtes là j'ai besoin de preuves concrètes mais si vous êtes près de moi il va falloir me donner d'autres preuves est-ce que vous pouvez me toucher me pousser peut-être faire tomber quelque chose taper dans le mur répondez à ça vous avez entendu ça c'est un truc que je me suis toujours posé la question est-ce qu'ils peuvent vraiment nous entendre comme quand on se parle entre nous parce que quand on parle on parle aussi avec notre esprit on visualise les mots et après on les dit avec notre bouche mais si ça se trouve les esprits n'entendent pas le son de notre voix ils entendent ce qu'on dit dans notre esprit mais comme avant de parler on pense d'abord à ce qu'on va dire peut-être que c'est comme ça qu'ils nous entendent je ne sais pas si c'est idiot ce que je dis je me suis posé la question c'est pour ça qu'en faisant ça ça ne veut peut-être rien dire pour eux découpé en tranches découpé en tranches vous allez loin là pour moi c'est une phrase au hasard rien à voir avec on est dans un cloître on n'est pas dans une boucherie donc je pense que cette phrase n'a rien à voir avec le sujet je vais me déplacer je vais aller dans une autre pièce qui m'inspire autre chose une autre ambiance et je vais faire une autre expérience on va essayer de se déplacer oh putain incroyable cette porte elle est coincée je me déplace un peu plus dans le premier étage gros trou faire attention gros trou faire attention gros trou faire attention je ne sais pas trop où je vais là il y a quelqu'un oh putain ça s'est complètement effondré ici s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce cette pièce m'inspire bien c'est une espèce de salle de bain et vous voyez il y a une baignoire un peu atypique ça va il n'y a pas de trou par terre non il n'y a rien c'est bon je vais tester quelque chose euh il n'y a rien je vais essayer de voir si les cartes peuvent nous dire peut nous dire quelque chose ok vous pouvez toujours vous manifester vous avez le vous avez le capteur mf qui est là vous avez même ma lampe si vous voulez agir sur ma lampe agir sur mon matériel agir sur moi agir sur le lieu donc n'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez très bien ok allez on va poser une question simple on va voir si voir si les cartes nous parlent y a-t-il des esprits présents dans ce cloître y a-t-il des prix des esprits présents dans ce cloître on va tirer une on va faire un tirage en trois cartes en trois cartes ok le battleur donc la première carte représente celui qui fait le tirage donc a priori moi donc on va prendre cette carte cette carte donc me me symbolise je vais la mettre là ok la deuxième carte va représenter le lieu lieu où je me trouve le cloître la force ok donc la force et le battleur sont deux cartes très positives et enfin la troisième carte est censée être la réponse à ma question on va juste garder les les symboliques basique positif négatif on va pas chercher à creuser des significations des cartes l'ermite 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 comme troisième carte je vais mettre là l'ermite peut signifier que pour l'ancien il n'y a rien autour de moi ou alors ça peut symboliser aussi le fait qu'il y a de vieilles personnes autour de moi peut-être plus ça en fait étant donné que le cloître est très très ancien ça peut signifier il ya une corrélation il peut y avoir une corrélation entre eux entre cette carte et le lieu en question puisque effectivement le cloître date de plusieurs dizaines d'années voire ouais ce cloître il est vieux d'au moins au moins 30 ans donc ça peut symboliser la vieille bâtisse et les esprits qui y habitent si je me trompe dites le moi encore n'oubliez pas je suis un débutant donc en fait avec ce jeu je serais tenté de dire que l'ermite en fait me confirme que il y a de vieilles âmes présentes dans ce lieu c'est comme ça que j'interprète ce jeu je vais faire un autre jeu et comme la dernière fois comme à ma dernière exploration je vais je pense que je garderai ce système de jeu pour l'instant une première question propre au lieu et à mon exploration est un deuxième un peu plus général et ma deuxième question sera est ce que ma venue ici est une erreur est ce que ma venue est ce que ma venue ici est une erreur ok je passe mon temps à dire ok j'en ai marre l'éthique de langage déjà j'aime pas ça mais alors j'arrête pas de dire ok ok le pape c'est en profite je vais pas y arriver le pape on va faire un tirage en tirage en croix donc la première carte me représente représente mon personnage et ce qu'il y est venu chercher donc c'est pas mal c'est un personnage religieux déjà qui cherche qui a une représentation un peu biblique donc moi je n'ai rien à voir avec ça mais on va dire que j'ai quand même une recherche spirituelle donc ça peut y avoir une concordance la deuxième carte symbolise la situation c'est à dire ce que je suis venu chercher ou le problème tel qu'il se pose actuellement au moment de ma question le pendu c'est pas forcément bon signe donc le pendu c'est une situation un peu figée voilà on est un peu prisonnier prisonnier de la situation et à priori cette carte symbolise le lieu où je me trouve et manifestement je serais tenté de dire que ce lieu aspire plutôt au calme et à la tranquillité et qui n'est pas serein voilà c'est comme ça que je le vois la troisième carte c'est une carte qui va montrer la dominance du jeu est-ce que c'est une dominance positive ou négative l'ermite encore l'ermite qui est un symbole de sagesse de patience le temps qui passe ça coïncide encore avec le lieu qui est un lieu, un cloître qui est un très vieux lieu religieux on peut voir ça comme étant le signe d'une certaine sérénité ou plutôt d'une recherche de sérénité donc on va dire que je ne suis pour l'instant peut-être pas à ma place donc on va voir pour la dernière carte qui est la réponse normalement à ma question waouh la maison dieu donc la maison dieu c'est un peu l'échec, la catastrophe tout qui s'effondre clairement la réponse est non je crois même que c'est la pire carte du jeu donc la réponse est non je ne suis pas à ma place dans ce cloître et j'interprète ce jeu comme une demande d'action de ma part de façon à ce que le lieu retrouve sa sérénité je vais quand même faire un dernier jeu c'est drôle c'est drôle que les cartes soient aussi précises puisque alors même si je fais quelques petites erreurs d'interprétation sûrement globalement on voit que ça coïncide quand même ça coïncide pas mal avec la question que je pose je vais quand même faire un dernier jeu pour demander l'autorisation une autorisation peut-être spéciale j'arrive pas à croire ce que je suis en train de dire une autorisation spéciale pour rester un peu juste pour terminer mes expériences alors pour l'instant on m'a dit que j'étais pas à ma place on m'a pas dit de partir mais ça va être ma prochaine question ok est-ce que je peux rester encore un peu pour terminer mes expériences bon le MF1 est toujours silencieux ok on va refaire un tirage en 4 4 cartes je me sens mieux avec ce type de tirage première carte qui me symbolise l'ermite ok l'homme patient qui a le temps donc c'est un je me vois bien dans ce rôle puisque exploration après exploration je fais acte de patience de persévérance et que j'agis avec le temps en espérant un jour avoir une réponse à ma question donc ça me correspond bien deuxième carte c'est la situation la tempérance bon il y a peut-être une ok pour l'instant c'est pas une réponse mais on va dire que la situation est ouverte on peut discuter en gros c'est peut-être ça je pense que c'est ça la carte qui domine le jeu ça va être le chariot le chariot c'est une carte très positive qui implique une forme d'action et de renouvellement positif de victoire donc en tout cas c'est assez bon signe pour l'instant il n'y a que des bonnes cartes c'est assez bon signe par rapport à ma question maintenant la réponse à ma question oui non l'amoureux donc apparemment on peut on peut on peut en conclure que la réponse est oui alors la signification précise de l'amoureux dans ce cadre là je ne la connais pas ce que je sais c'est que ça reste quand même une carte assez positive et que si je devais répondre par oui par non par rapport à ce jeu la réponse serait clairement oui au vu du chariot qui domine le jeu la tempérance qui est relativement ouverte et l'amoureux pour terminer ça peut être une association l'amoureux la symbolique je crois que c'est aussi pas forcément l'amoureux au sens propre mais ça peut être une association et donc un espèce de contrat moral qui est passé entre moi et peut-être les esprits du lieu qui me disent ok on veut bien t'accorder cette autorisation c'est un contrat entre nous tu le respectes et voilà c'est comme ça que je l'interprète dites-moi si j'ai fait des erreurs allez je vais changer de pièce et d'expérience je vais aller un peu plus loin sur cet étage parce qu'il y a un endroit tout au bout que je n'ai pas fait encore donc je vais explorer plus cet endroit la batterie la batterie la batterie je suis encore à 44% alors pour information par rapport à ceux qui ont vu l'exploration de la semaine dernière mes batteries je les ai toutes testées fonctionnent bien là je suis à 44% ça fait plus de deux heures que je suis là et ça marche bien donc là pour l'instant pas d'explication sur le pourquoi que ma batterie la semaine dernière s'est vidée d'un coup en tout cas là pour l'instant je n'ai aucune de mes batteries qui est prête à flancher donc cet avertissement que vous me donnez n'a pas de signification pour l'instant église église ok je ne suis pas dans une église je suis dans un un cloître et il y a une église dans les cloîtres non il doit y avoir des chapelles donc effectivement c'est un lieu qui qui se prête à ce que vous me dites mais ce n'est toujours pas suffisant pour que je sois sûr que vous soyez avec moi est-ce que vous pouvez me dire si je suis en ce moment le bienvenu c'est une mauvaise idée non la réponse est trop rapide je ne peux pas en tenir compte est-ce que vous pouvez me dire si je suis toujours autorisé à rester dans le lieu le temps de finir mes expériences tout à l'heure j'ai fait un jeu de cartes qui me montrait que je pouvais rester et je voudrais avoir une confirmation s'il vous plaît est-ce que vous pouvez au moins me confirmer ça il y a une terrasse regardez ça parlez-moi confirmez-moi que je peux bien terminer mon expérience je vais redescendre et faire mes autres expériences en bas vous avez été avant vous avez été avant vous avez été avant non je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais j'ai mis un capteur de présence j'espère que je ne vais pas le déclencher en arrivant là il faut que je récupère et que je ne l'oublie pas à quel moment il est derrière la porte là-bas on va faire très attention continuez de me parler s'il vous plaît il y a des clous partout si vous venez en basket ici vous allez vous trouver le pied je suis un peu je suis un peu perdu là ça me dit quelque chose à cet endroit là mais plusieurs choses étranges se sont passées depuis que je suis arrivé captation de son déclenchement EMF serait-il possible qu'il y ait des présences autour de moi et que mes appareils les aient furtivement captés je déteste les sous-sols et pourtant c'est un endroit incontournable quand on fait suspendu suspendu non ça ne me dit rien suspendu bizarre je ne me souviens pas de ce couloir ça se trouve je l'ai fait tout à l'heure mais ah mais oui si si ça y est je me souviens je veux que tu sortes je veux que tu sortes je croyais que j'avais le droit de rester je croyais que j'avais le droit de rester on m'a donné l'autorisation de rester ben alors là je sais pas quoi faire autant le jeu le jeu avait l'air clair autant là on est en train de me dire sort est-ce que je l'aime pas cette pièce c'est la cuisine mais tout d'un coup j'ai une drôle de sensation elle est chargée je trouve enfin pas chargée en énergie je peux pas dire mais chargée en aventure aventure non rien à voir rien à voir pour moi c'est une aventure oui chargée en voilà vous savez il y a des trucs machin tout rouillé ici vous avez l'espèce de personnage là bas un peu glauque une cuve en haut là du mobilier je sais pas j'ai pas envie de me mettre là en fait non que je me sente en danger mais non ça m'inspire pas je vais m'approcher plutôt de ces tissus là ouais plutôt par ici enfin parce que c'est plus glauque j'ai l'impression que quand c'est waouh j'avais pas vu je suis la croix je vais m'installer dans une des pièces là si vous voulez vous approcher voilà celle là elle est très bien elle est comment dire elle est humide elle est froide elle m'inspire pas du tout confiance je me sens bah ouais je sens poisseux là tellement tellement le lieu est humide donc je vais faire mon expérience ici on sait jamais bon je suis dans l'endroit le plus glauque de cette bâtisse et je suis en train de m'enfermer dans un coin de mur il paraît que les esprits aiment se cacher dans les coins d'après ce que j'ai entendu donc on va se mettre dans un coin je vais mettre le K2 je vais mettre le K2 ici j'espère qu'il va tenir bon je sais je sais pas s'il va s'enclencher c'est vous qui je vais mettre la Spirit Voice près de moi très bien je vais essayer de communiquer avec vous en essayant d'ouvrir oui c'est moi je vais essayer de communiquer avec vous il me sort oui c'est moi écoutez si c'est bien vous je vais essayer d'ouvrir mon esprit et de communiquer avec vous faites moi passer des informations si vous le pouvez ça caille ce que je vais faire c'est que je vais je vais me masquer le visage pour ne rien voir pour être complètement dans le noir je me mets vraiment à votre à votre merci à votre disposition peut-être que ça ça vous rendra moins moins timide oui ressembler dormir dormir Je suis un enfant. 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 fois là j'avais du mal j'avais tout le temps des idées qui me venaient tout le temps des images j'arrivais pas à sortir de ce brouhaha dans ma tête comme si j'étais perturbé par quelque chose alors je suis pas perturbé alors c'est peut-être le fait qu'il fasse froid là c'est assez humide que ça c'est un peu inquiétant que j'avais j'étais un peu sûr qu'ils vivent en me disant il va peut-être m'arriver un truc quelque chose va me toucher j'ai repensé à ce qui s'était passé avec le coup j'avais pris dans le dos voyez toutes ces idées se superposent et au bout du compte pendant que j'étais au milieu de tout ça j'ai ce courant d'air qui me touche le visage donc je sais pas si c'est je pense que c'est complètement normal il s'est passé beaucoup de choses ce soir mon exploration se termine et il est temps de retourner en studio afin d'analyser tout ça il faut pas que j'oublie ça là je me suis mis les ponts pas oublier tout ce que j'ai à vous dire très bien bon bah écoutez j'espère que cette exploration dans un style un tout petit peu différent vous a plu parce que notamment et surtout dans le mode d'éclairage que j'ai utilisé lors de cette enquête ou là vous avez vous l'avez vu je n'ai utilisé que ma lampe torche donc pas de lumière sur la caméra vous voyez il n'y a pas de cet effet dans les autres vidéos avec la lumière sur la caméra dès que j'en dans une pièce la pièce s'illumine comme si on allumine lumière donc effectivement on a un bon effet contextuel on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur mais lorsqu'on utilise que la lampe torche alors là il y a une toute autre ambiance qui se met en place vous l'avez vu et j'ai une question à vous poser est ce que vous préférez les explorations avec la lumière de caméra ou alors uniquement à la lampe torche comme dans cette exploration où là vous avez un effet beaucoup plus immersif où là on voit vraiment ce qui se passe quand on est de nuit dans un endroit abandonné dites moi ce que vous en pensez je sais un sondage voilà c'est un petit sondage comme ça bien vous l'avez vu dans cette dans cette exploration il s'est passé pas mal de choses et c'est pas pour rien que j'ai mis dans le titre des voix dans les murs c'est parce que moi je n'ai rien entendu donc voilà sur place en tout cas j'ai rien entendu mis à part au tout début le coup que j'ai entendu au dessus au dessus de moi mais mais à part ça aucune voix aucun son en particulier mais enfin on va d'abord commencer par le tout premier phénomène la toute première chose qui s'est passé quand je suis entré dans le lieu c'est ce fameux bruit donc voilà ça c'est c'est rationnellement explicable ça veut pas dire c'est ça il faut toujours rester rester objectif dans le dans nos analyses autant vous que moi c'est que effectivement c'est pas parce qu'une chose est très certainement cela que ce n'est pas complètement autre chose et c'est ce qui fait tout le mystère du paranormal ce sont c'est très certainement le bois qui craque mais dans ce que je dis il y a quelque chose de très vrai c'est très certainement qui nous dit que c'est pas une entité qui est en train de taper dans le bois personne ne peut nous le dire on va dire que voilà 99 chances sur 100 que ce soit effectivement le bois qui craque ou peut-être quelqu'un qui a au dessus oui ça va je vous en parle aussi parce que je n'étais pas tout seul à certains moments dans cette exploration il y a eu des urbexeurs qui 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 sont passés alors ça va une pas dérangé du tout mais par contre il a fallu que je fasse une pause effectivement au moment au moment où ils sont arrivés je les laisser faire leur tour d'ailleurs je leur envoie le bonjour s'ils regardent cette vidéo ce qu'il y a c'est que un lieu quand on y arrive à l'intérieur il ne nous appartient pas forcément c'est un lieu abandonné donc tout le monde a le droit de le visiter alors un peu plus loin je suis je suis encore dans le sous-sol il me semble et là je suis en train de parler à la caméra et tout d'un coup alors moi je ne l'ai pas entendu sur le moment pourtant elle est bien forte on entend une voix pour certains peut-être eu certaines expériences surnaturelles à force de prier on s'ouvre à ces choses là et à force de s'ouvrir à ces choses là et ben il y a des choses qui arrivent pour certains peut-être eu certaines expériences surnaturelles à force de prier on s'ouvre à ces choses là et à force de s'ouvrir si je prier on s'ouvre à ces choses là et et à force de s'ouvrir à ces choses et cette voix elle est un peu particulière parce que j'ai pas réussi à l'assimiler à un animal si vous vous croyez pensez qu'il y a un animal qui a un cri qui ressemble à ça dites le moi moi j'entends une voix humaine une voix d'homme apparemment et cette voix ce sont très particuliers c'est ce je sais pas ce qu'il dit ou s'il écrit mais on le retrouve à plusieurs moments de la vidéo gros trou faire attention faire attention faire attention et c'est ça qui est qui est bizarre si c'était une voix humaine mais en fait une personne elle fait pas deux fois le même son dans la même soirée et exactement de la même façon avec le même timbre les mêmes intonations etc c'est quasiment le même son à chaque fois j'ai eu deux trois fois dans la soirée dans l'exploration et ce sont pour moi c'est difficilement identifiable surtout si on suppose que c'est un animal je vois pas du tout quel animal pourrait faire ce bruit là il ya pourtant plein d'animaux nocturnes que je commence à reconnaître maintenant mais celui là pour moi inconnus au bataillon donc si ça vous parle mais écoutez dites moi dans les commentaires moi je reste sur là une potentielle voix humaine pas une voix humaine voie spirituelle parce que ça me plaît voilà j'ai envie de j'ai envie de dire j'ai envie d'y croire donc je vais rester là dessus et si vous avez d'autres idées dites le moi ensuite je me trouve au rez-de-chaussée et là c'est le mf c'est le mf qui se déclenche au niveau d'un couloir alors j'avais lu un truc il ya assez longtemps qui disait que les intersections sont propices à l'apparition d'esprit de démons etc parce que c'est des lieux de passage et parce qu'il y a forcément beaucoup d'esprit beaucoup de personnes beaucoup de conscience beaucoup d'énergie qui s'entrecroisent et c'est soi disant un endroit propice à la rencontre avec des entités spirituelles donc c'est un peu tiré par les cheveux de se dire je suis à l'intersection d'un couloir dans un ancien cloître donc potentiellement il pourrait y avoir plus d'esprit c'est un peu tiré par les cheveux je vous l'accorde mais quand je quand ça s'est passé ça m'a fait penser à ça j'étais vraiment à l'intersection et puis le k2 s'est déclenché est-ce que vous voulez bien vous manifester s'il vous plaît waouh j'ai le k2 qui qui fluctue un peu je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe alors pour pour information tout autour du cloître enfin quand je suis arrivé sur les lieux j'ai quand même fait un test k2 quand j'étais dans la dans les bois autour et bon il n'y a aucun signal qui est sorti il n'y a pas de câble électrique même si le 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 cloître se trouve dans au sein d'une municipalité et voilà il fait partie d'une ville mais n'empêche que le lieu en lui-même est relativement isolé vous l'avez vu comment il a fallu accéder le cloître il est complètement noyé dans la végétation c'est la forêt vierge et puis vraiment faut en vouloir faut vraiment avoir envie d'y aller là bas parce que c'est voilà c'est très verdoyant et à proximité il n'y a rien donc a priori il n'y avait aucune raison que le k2 se déclenche je mets de côté maintenant le truc du bug c'est vrai que je le mets parce que voilà si on veut être objectif quand on fait du paranormal on verbalise au moins une fois en disant oui ça peut être un bug ok aujourd'hui j'ai décidé de faire confiance à mon matériel et je le connais mon matériel il bug pas mon matériel est quasi neuf quasiment tout ce que j'ai est neuf même le k2 que j'ai utilisé ce soir là il est neuf il a deux mois deux mois deux trois mois pas plus donc voilà j'ai du matériel qui est récent ça fonctionne donc le mfc déclencher qu'est ce que ça peut être donc on va évidemment supposer que ça peut être une entité à ce moment là ensuite on peut imaginer on peut imaginer un urbexer ou des urbexer que je n'ai pas vu qui étaient dans le secteur et qui avait leur téléphone en mode wifi tout berzingue et du coup forcément le peut-être que ça a capté jusqu'à moi ça paraît quand même un peu étonnant parce que moi j'étais quand même dans le cloître il est grand le cloître et pour qu'il y ait des urbexer avec leur téléphone qu'ils arrivent dans mon rayon de captation et que je ne les entende pas que je ne vois pas lampe torche que je ne les entende pas parler il devait être quand même assez éloigné et je doute que à 50 mètres vous captiez le wifi d'un téléphone j'y crois pas une seconde d'ailleurs c'est un test qu'il faudrait que je fasse jusqu'à quelle distance le wifi est un problème pour un capteur mfc un test que je ferai prochainement vous l'avez vu la séance de cartes n'a pas été n'a pas été inutile puisque là on a on a on a vu quand même qu'il y avait des concordances alors même si je suis encore un peu hésitant sur la signification précise des cartes moi j'ai vu qu'il y avait l'ermite qui ressortait souvent et l'ermite il colle parfaitement à l'idée d'un vieux qui est d'un lieu qui est âgé de vieilles âmes présentes elle correspond aussi à moi qui est l'homme mûr je l'ai pas dit dans la vidéo ce que j'ai pas pensé mais à un moment donné cette carte est sortie pour me représenter mais ça peut représenter simplement l'homme l'homme mur et arrêtez de rigoler arrêtez de rigoler oui je suis un homme mur et j'assume non j'assume pas je déteste l'idée de vieillir bref les cartes ont été quand même relativement juste dans leur dans leur dans leur résultat et c'est là que je voulais en venir c'est que d'un côté j'avais l'impression évidemment on prend des gros guillemets j'avais l'impression d'avoir une autorisation de rester dans le lieu pour au moins terminer mes expériences et pas longtemps après alors que je descends vers la cave la spirit voice me dit ah mais oui si si ça y est je me souviens je veux que tu sortes je veux que tu sortes bon c'est cette phrase dans la spirit voile elle sort de façon assez régulière pas à chaque fois mais voilà elle sort quand elle sort c'est toujours impressionnant c'est toujours voir il veut que je m'en aille etc mais comme je dis toujours dans le paranormal c'est là c'est la concordance et de plusieurs phénomènes qui vont faire que bon on va se poser la question là ça s'est vraiment goupillé de façon bizarre puisque oui d'un côté j'avais l'impression de pouvoir faire ce que j'avais à faire et d'un autre côté la spirit voice tout d'un coup me dit sort du coup je savais plus trop quoi penser dans le doute et j'avoue que ça m'arrangeait dans le doute je suis resté parce que le je pense que les cartes étaient plus fiables que la spirit voice spirit voice ça trouve c'était complètement au hasard le mot la phrase qui est sorti il n'avait rien à voir avec mes demandes mais sur le coup ça m'a un peu voilà il faut il faut contextualiser vous êtes voilà dans ce lieu dans noir à la lampe torche c'est très glauque c'est voilà c'est stressant comme 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 le mieux et il ya une voix qui vous dit je veux que tu sortes ouais ça peut déstabiliser un peu quand même alors au niveau la spirit voice il s'est aussi passé un truc c'est qu'à un moment donné je dis je veux descendre je vous montre je montre parlez moi confirmez moi que je peux bien terminer mon expérience je vais redescendre et fermer les autres expériences en bas alors je sais pas si vous l'avez noté mais c'est à ce moment là que je dis je vais redescendre la cave ou quelque chose comme ça et à ce moment là la ghost voice me dit vous avez été déjà avant quelque chose comme ça donc sur le coup moi je percute pas du tout mais en fait si on fait le rapprochement avec ce que je viens de dire c'est comme si elle était en train de me dire que je descends à la cave ok mais tu es déjà allé avant je veux dire tout à l'heure tu y est déjà venu à la cave et j'ai réalisé ça en faisant l'analyse et hélas ça concorde avec avec ce que j'étais en train de faire donc voilà je voulais juste le signaler ça n'a peut-être aucun rapport en tout cas c'est bizarre ensuite on arrive au moment où je fais ma petite intériorisation j'essaie de capter les esprits uniquement avec mon cerveau et à ce moment là il y a une orbe très bizarre qui se déplace à côté de moi et ça m'a foutu les jetons mais ouais ça peut être qu en courant d'air parce que il y a et ça m'a foutu les jetons mais ouais ça peut être qu'en courant d'air parce qu'il y a.. m'a foutu les jetons mais ouais ça peut être qu'en courant d'air parce qu'il y a... Et ça m'a foutu. Alors vous l'avez vu, je l'ai dit dans la vidéo, elle est très étrange, puisque moi j'avoue n'avoir jamais vu d'orbe avec un trou au milieu. Toutes les orbes que j'ai vues, orbe poussiéreuse, orbe soi-disant spirite, orbe, voilà, ou des orbes techniques, mécaniques ou visuelles, c'est-à-dire les orbes qu'on peut voir sur des phénomènes optiques avec des caméras ou des appareils photos. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu ce type de phénomène. Dites-le-moi dans les commentaires. Une orbe avec un trou au milieu, c'est bizarre. C'est bizarre. Et ce machin est vraiment passé très près de moi. Alors c'est peut-être des orbes très rares, je ne sais pas, je ne maîtrise pas vraiment, je ne suis pas un scientifique. Mais sûrement que parmi vous, il y a des gens qui peuvent me donner leur avis ou parmi vous, vous allez être extrêmement nombreux à me dire « Ben non, je n'ai jamais vu ça ». Et si tous, vous me dites que vous n'avez jamais vu ça, là, il y a une question à se poser. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc je crois que je vais me poser la question longtemps. Voilà, cette analyse est terminée. S'il vous plaît, likez, commentez, abonnez-vous. Et sinon, je ne le dis jamais, mais effectivement, si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortent, comme j'en ai deux par semaine qui sortent, vous pouvez activer la cloche pour être prévenu. Voilà, je vous fais un gros câlin comme ça. Et je vous dis à mercredi. Ciao ! – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –